Bonjour! Bonjour, normalement, tout devrait fonctionner comme vous voulez, mais dites-nous si vous avez un problème avec le son ou avec quoi que ce soit dans la messagerie. Juste être certain que vous nous entendez bien, moi et David. Donc, premièrement, bonjour David. Merci beaucoup. Bonjour à tienne. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Ok, on t'a demandé de discuter d'un sujet qui t'intéressait et puis tu nous as parlé du coaching sportif au coaching santé, donc de la transition. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que tu auras à dire sur ce sujet-là et on va même pouvoir en chérir et discuter ensemble. Et tout le monde, si vous avez des questions ou quoi que ce soit pendant une section de David ou à la fin, peu importe, n'hésitez surtout pas à les poser. On va pouvoir vraiment avoir cette discussion-là et cet échange-là. C'est l'objectif. Même à ma compréhension, David, ton courriel est disponible à la fin, donc même si on veut aller pousser plus loin, ce soit toujours disponible en fait. On peut rester faire questions-réponses par la suite parce que les coachs, ils ont toujours plein d'interrogations, surtout en ce temps qui a été compliqué ces derniers quelques mois. Donc, pour la reprise, leur réactivation, ils ont boosté leur business. C'est superbe. Non, puis pour votre info, c'est un webinaire aujourd'hui franco-canadien. Et en plus, ça semble être bien partagé quand même entre franco-canadiens, d'après le sondage en tant que tel. Donc, je le sais très bien, j'ai l'air d'être français, j'ai aucun accent, mais je suis québécois. Donc, Exfit est une entreprise basée au Québec, mais on travaille avec un peu du monde partout. Je vais pouvoir vous expliquer un peu plus tard c'est quoi Exfit, mais en gros, retenons tout simplement que c'est un logiciel pour les coachs et les kinésiologues. Un kinésiologue qui est une profession beaucoup plus québécoise, mais qui est identique à un coach en France. Donc, c'est des personnes diplômées universitaires. Et oui, je pourrais vous parler un peu plus de ça. Et moi, personnellement, donc, c'est Étienne Dubois, donc je suis président de l'entreprise Exfit. Donc, ça va être aussi simple, je pourrais vous présenter 100% en détail tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait. David, si tu veux te présenter succinctement. Avec grand plaisir, donc, alors, peut-être si je me mettrai à parler à l'Ontario-Britannique, il y a pas mal de Français qui comprennent quand je commence à rigoler sur les accents, mais parce que je suis peut-être un petit peu plus connu côté France que Québec. Donc, bonjour les Québécois, si vous ne me connaissez pas, enchanté, je m'appelle David. Ça fait à peu près 22 ans que j'habite en France. Et lorsque j'ai déménagé en France, je me suis heurté à une grosse différence culturelle entre Londres, là où on était 10 personnel traîneurs à temps plein dans le club là où je travaillais. Et quand j'ai déménagé en France, il n'y avait pas de personnel traîneur dans aucun des clubs. Donc, il y a eu un gros choc à ce moment-là, ce qui m'a commencé sur une réflexion de qu'est-ce qui fait en sorte que le personnel traîneur et le coaching sportif, ça marche très bien dans un pays et ça ne marche pas dans un autre pays. Ou qu'est-ce qui fait, quelles sont les pratiques qui font en sorte que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, c'était le début de chemin vers une réflexion qui me bâtit une deuxième carrière après ma carrière de coach sportif. C'était celui d'accompagner des personnel traîneurs à installer leur business en me servant de l'expérience que j'ai pu bâtir lors de mon déménagement en venant en France. J'ai dû déménager huit fois en 10 ans parce que ma femme est militaire, donc à chaque fois qu'elle déménageait avec le travail, j'ai dû la suivre. Ce qui fait en sorte que j'ai dû rebâtir un nouveau business de personnel traîneur à chaque déménagement. Donc, j'ai quitté tous mes clients huit fois en 10 ans et j'ai recommencé dans une nouvelle ville et à devoir redémarrer dans les trois mois qui suivent une nouvelle business et me retrouver avec un taux plein de clients à chaque fois. Donc, ça, c'est de réinventer le process d'attirer des clients, vendre et satisfaire des clients. C'était un vécu à répétition que j'ai présenté. Donc, depuis 2002, c'est mon travail à temps plein et je fais ça. J'ai dû voir entre 2500 et 3000 personnel traîneur et manager de fitness en présentiel dans les formations live depuis ce temps-là. Donc, ça, c'est ce que fait David Hurst. Superbe. Pour tout le monde qui nous écoute, Exfit, on fait affaire avec un peu tout le monde comme professionnel de la forme et de la santé. Mais grosso modo, comme tu viens de le dire, le webinaire aujourd'hui est vraiment axé club de fitness, gym. On va même parler de la relation personnel traîneur avec le manager. Oui, complètement. Donc, je pense que ça va vraiment être un gros sujet et surtout un sujet hyper contemporain. Encore hier, je ne sais pas si tu as lu, mais dans Fitness Challenge, le magazine, ils ont sorti un article sur comment le domaine du fitness doit se réinventer et on l'a repartagé sur nos pages. Mais justement sur l'importance du professionnel dans les centres. En tout cas, je te laisserai commencer simplement. OK, on va en démarrer. Et puis, si tout le monde, vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. On fait ça à la bonne franquette, si tu me permets l'expression. Clavardez vos questions et on va traiter les sujets au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, on va traiter trois grands sujets aujourd'hui, tout le monde. Donc, la première, c'est les implications pour cette crise sanitaire et comment ça peut jouer pour booster l'activité des coachs sportifs. Donc, deuxième, on va regarder comment est-ce qu'on peut mieux collaborer, notamment entre les managers, des commerciaux dans les clubs de fitness et des coachs sportifs pour favoriser le business des coachs. Et troisièmement, comment on peut faire en sorte de générer du trafic d'une façon à ce qu'on puisse gagner la confiance du consommateur pour plus facilement vendre vos services de coachs sportifs par la suite. Et entre chacun de ces trois grandes sections, on va faire une petite parenthèse pour aborder les solutions que nous propose Exfit pour mieux accompagner les coachs dans ce domaine et aussi répondre à vos questions. Alors, clavardez pendant que je parle. Et pour moi, c'est un point important de ce que tu viens de dire. Effectivement, on va parler d'Exfit parce que moi et toi, David, on partage, on fait un peu la même vision de l'importance du professionnel. Mais juste le point, on va parler d'Exfit sous le thème de la vision et de la possibilité, non comme étant un pitch de vente qui, pour moi, est un élément important. Il y a plein de façons de faire différemment à ce qu'on va parler. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être un utilisateur d'Exfit du tout, mais on va parler de la vision, du suivi, de la qualité, du service, etc. Ok, super. Bon, on va commencer alors. Ok, donc, alors, ce que je vous propose, je démarre, si vous regardez sur le diaporama, je commence avec la chose le plus désagréable pour qu'on puisse virer l'éléphant de la pièce. C'est la mortalité et les comorbidités avec le coronavirus. Alors, si on regarde le Haut Conseil de santé publique en France, ils ont désigné déjà des choses qu'ils ont pu mesurer jusqu'à présent, étant des choses qui augmentent les taux de cas graves, c'est-à-dire des personnes hospitalisées avec une santé en péril, soit de mourir carrément du virus. Et on s'en aperçoit qu'avoir des problèmes cardiaques, diabète type 2, des problèmes de tension artérielle, vous pouvez lire les différents facteurs qui sont sur votre diapo, qui sont des facteurs qui augmentent vos possibilités de mourir ou d'être atteint d'un cas grave de coronavirus. Et on s'en aperçoit, je vous ai mis un petit croix rouge sur certains d'entre eux, donc bon nombre d'entre eux, les maladies cardiaques, diabète, tension artérielle, pathologie respiratoire comme l'asthme, le cancer et l'obésité. Donc tout ça, vous reconnaîtrez bien, si vous êtes un coach sportif qui a étudié un petit peu, que ce sont tous des facteurs qui sont diminués, non seulement dans leur incidence par l'exercice physique ou le sport, mais aussi une fois qu'on est atteint dans ces problèmes-là, le sport aide à diminuer ces problématiques-là. Donc le sport n'est pas simplement un prévencement, mais aussi un médicament. Donc ça, ce n'est pas une cause et on peut en citer deux ou trois instances médicales à ce sujet plus tard. À ces comorbidités, on peut en rajouter d'autres choses qui deviennent d'importance dans la conscience publique aujourd'hui, qui sont d'autres facteurs au niveau d'hygiène de vie, qui diminuent et qui compromett le système immunitaire. Donc on peut parler des sources de stress, que ce soit stress mental, manque de sommeil, trop de stimulants, trop de café, trop travaillé, trop disputé avec ses proches, etc. Le sédentarisme, le carence en vitamine D3, donc la consommation excessive de sucre dans notre alimentation. Donc tous ces facteurs d'hygiène de vie qui vous exposent à des sources de stress, de sédentarité et de malbouffe, qui se rajoutent à la réduction du système immunitaire. Donc, mais on permet, vous met un taux de globules blancs très faible qui vous expose davantage à subir des problèmes du coronavirus. Alors pour illustrer à quel point ceci devient important, j'aimerais juste prendre un d'entre eux, qui est celui de l'obésité. On s'en aperçoit, si on prend des statistiques français, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, si vous êtes simulaire, pire ou mieux, mais alors on dit, je dis seulement, entre guillemets, seulement 17% des Français sont obèses. Hélas, quand on regarde les taux de cas graves à l'hôpital avec le coronavirus, les obèses en font 83%. Donc c'est gravement disproportionné. On s'en aperçoit qu'il y a une grosse problématique de compromis du système immunitaire et les gens se font atteindre par ces cas graves du COVID. Donc c'est un gros problématique si on prend juste l'obésité. Et après, on n'a pas encore empilé tous les autres problèmes de carence en vitamine D3, de source de stress, de manque de sommeil, sanitarisme, tous ces autres fléaux qui parfois s'empilent par-dessus, qui créent ce qu'on appelle la fragilité du système immunitaire des gens. Donc la grande question à se poser, c'est pour nous, coach sportif, pour être en phase avec les attentes des consommateurs, parce qu'il y a une sorte d'électrochoc aujourd'hui à la conscience collective, parce que ça se répète sur la télé à outrance aujourd'hui qu'il faut faire attention à faire du sport et continuer à bouger pendant les problématiques de confinement qu'il y a eu. Donc il y a des gens qui se sont remis à faire du sport parce qu'ils ont eu du temps, ils ont réfléchi, ou ils n'ont pas eu le promenade pour aller au travail. Donc ils se sentent mal à l'aise dans leur peau, il y a plus de stress avec la proximité avec leur famille, donc plus de disputes familiaux, et plein de problèmes qui pèsent sur la santé publique. Donc il va falloir que nous, on puisse proposer notre offre de produits en phase avec les attentes des gens qui ont changé depuis le Covid, parce qu'il y a une conscience collective de l'enjeu de l'hygiène de vie et de la santé. Donc si on veut regarder comment rester en bonne santé, comment garder son bon poids de forme, chose qu'on devrait être capable de proposer en tant que coach sportif, ce que je vous propose, c'est de regarder une modélisation de l'Organisation mondiale pour la santé qui décrit, si vous voulez être en bonne santé et éviter d'être malade, il est nécessaire de s'occuper de trois grandes choses. Donc ces trois grandes choses sont l'alimentation, donc bien manger, équilibrer, équilibre glucides, protéines, lipides, des bonnes choix, hydratation, vitamines, minéraux, qu'on a des bonnes quantités de différents types d'aliments, les exercices physiques, cardiovasculaires, musculaires et de mobilité articulaire. Et troisième, la récupération des sources de stress, c'est-à-dire bien dormir, moins consommer de stimulants, moins s'exposer au stress mental et de problèmes que le stress quotidien pose. Donc si vous voulez, pour que le personal trainer puisse proposer une solution holistique auprès de ses clients ou encore à ses prospects avant qu'il devienne client, je leur propose de travailler sur un système de dépistage sur 21 questions. Donc cette question alimentaire, cette question exercice physique, cette question de récupération des sources de stress. Donc ça, ça vous fait un diagnostic sur 21 points auquel on peut rendre cette diagnostic auprès du consommateur pour faire en sorte qu'il y a davantage de conscience, d'éducation, comment mieux s'en sortir avec l'accompagnement de son coach sportif qui va vous aider à établir un plan d'action au niveau de votre hygiène de vie et non pas juste faire du sport aux gens. Donc, alors, la question qui fâche, hélas, si vous regardez ces trois grands axes alimentaire, activité physique, gestion du stress, quand on regarde les adhérents qui s'inscrivent dans un club de fitness, quel est le pourcentage des adhérents qui sont dépistés, mis en place des plans d'action et suivis régulièrement sur la bonne application et progression de leur plan d'action à ces trois niveaux. Je vous invite à clavarder vos réponses pour que je puisse déjà avoir votre attente. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. Peut-être, Étienne, tu me diras un petit peu des chiffres que disent les gens, même s'il y a un petit peu de décalage entre nous. Pour moi, je ne sais pas comment ça se passe trop au Québec, mais en France, je dirais même, il y a un ou deux pourcents, il y a très peu de gens qui s'inscrivent dans un club de fitness qui ont un réel suivi sur ces trois niveaux-là. Et la grosse problématique, c'est que si on n'a pas un suivi à ces trois niveaux-là, alors nous sommes les gros menteurs. Ça veut dire qu'on est en train de vendre des inscriptions, on est en train de dire aux gens, mais oui, madame, bien sûr, vous allez perdre du poids, bien sûr, vous allez être mieux dans votre peau. Il suffit juste de signer le contrat en bas à droite. Et on leur propose des résultats qui tiennent avec des plans d'action holistiques et on leur propose qu'un tiers de la solution. On leur propose qu'une solution sportive quand on ignore des factures de gestion de stress et alimentaire. Donc, ça fait de nous des gros menteurs. Si on veut être en phase avec des consommateurs, il faut qu'on soit honnête. Donc, qu'est-ce qu'on a comme chiffre ? Les gens pensaient plutôt dans le coin de 10-20 % en fait qui est revenu très souvent. Après, ça doit dépendre un peu du type de clientèle. Ici, beaucoup, les kinésiologues vont être dans des cliniques. Donc là, peut-être que ça l'augmente un peu, un petit peu. Mais c'est certain que... Et Exfit, on croit beaucoup à l'interdisciplinarité parce que des fois, un seul professionnel ne peut pas tout faire. Mais on le voit, des dossiers partagés dans Exfit avec d'autres professionnels, c'est quand même rare, c'est quand même faible. C'est encore quelque chose de très... C'est sûr, c'est sûr. Donc, même dans le meilleur des cas, si c'était les 20 %, ça voudrait dire qu'on a 80 % des gens qu'on est en train de passer à coûter. Exact. Et là, j'ai un bon point. François, en fait, qui nous dit effectivement qu'au Québec, en fait, la nutrition, c'est un acte protégé ici. Et 100 %, effectivement, François. Mais c'est là que, si tu me permets, David, il faut rentrer dans une offre globale 360. Une offre, il y a un professionnel en nutrition qui peut être externe à son entreprise, qui peut être un simple professionnel et qui en travaille, mais d'offrir une totale, pas seulement un tiers dont tu parles. Oui, oui, complètement. C'est pour lui, il y a un homme qui fait tout. Pour répondre à François qui parle de la protection de la nutrition, je lui rassure que c'est exactement la même chose en France. On ne peut pas se présenter nutritionniste comme ça. Ceci dit, même dans ces contraintes-là, un coach sportif peut aider un client en lui disant, est-ce que vous mangez au moins trois portions de fruits et de légumes par jour ? Il n'est pas en train de jouer le nutritionniste. Jouer le nutritionniste, c'est quand vous dites vous devez manger ça, 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 ça et ça et rien d'autre. Et c'est moi, compétent dans le domaine, que vous dites que vous mangez ça exclusivement. Si vous dites ça, alors vous êtes en train de faire un plan nutritionnel. Mais posez des questions simples. Est-ce que vous buvez de l'eau ? Est-ce que vous buvez plus d'eau ou plus de Jack Daniels ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous posez des questions simples comme ça aux gens, ça permet une prise de conscience. Déjà, c'est le début de la mise en place d'un plan d'action. On entraîne nos coachs à poser des questions pour que les clients réalisent ses propres plans d'action. Là, c'est les clients lui-même qui sont en train de se dire, « Ah oui, il faut quand même que je bois un peu plus d'eau et que je bois un peu moins de Jack Daniels. » Vous voyez ? Donc là, ce n'est plus vous qui êtes en train de jouer l'apprenti sorcier ou en train de jouer le nutritionniste. Vous n'êtes pas en train d'affreindre les lois. Vous êtes en train d'aider les gens à juste établir leurs propres pensées pour qu'ils puissent ensuite agir dessus. Parce qu'il y a des choses qu'on sait. Tout le monde sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est juste qu'il faut passer à l'acte. C'est ça le problème. C'est se discipliner. Ce n'est pas de savoir. Puis vraiment, de travailler avec des partenaires aussi. Parce que si la personne a besoin d'avoir une librairie de partenaires avec qui, un réseau de partenaires avec qui tu peux partager un client, tu ne vas pas le perdre le client à cause de ça. Tu vas même augmenter la valeur pour lui. Collaborons, travaillons ensemble, oui. Collaborer avec un nutritionniste si vous n'êtes pas diplômé vous-même. Ce n'est pas très compliqué. Donc, on a un gros problème. On doit se mettre face à la problématique et les besoins des gens qui ont fait cet électrochoc. Alors, la dernière chose que je dirais aux coachs sportifs sur votre légitimité, c'est le suivant. Je vous incite à lire cet extrait que je vous ai mis sur le dernier rapport de l'Inserm. Pour les Québécois, l'Inserm, c'est l'Institut national scientifique et d'études de recherche médicale. Donc, c'est une des plus hautes autorités qui existent en France. Et leur contexte, leur phrase, c'est le suivant, c'est l'enjeu aujourd'hui n'est donc plus de savoir si l'activité physique est nécessaire ou pas, parce que c'est archi-étudié, on le sait maintenant, on arrête de faire des études, c'est évident, OK, mais de construire les conditions d'une pratique d'activité physique durable, adaptée, on crée un environnement, un accompagnement favorable à la pratique. C'est-à-dire, maintenant, il faut qu'on arrête avec la théorie, il faut qu'on passe à la pratique. Et passer à la pratique, ça veut dire les coachs sportifs. Donc, il est nécessaire d'un point de vue médical que les gens se font accompagner par un coach sportif. C'est nécessaire maintenant. Donc, il n'y a plus de discussion. Coach, sportif, prenez ce texte, partagez-le, faites-moi une capture d'écran de suite là et partagez-le sur les réseaux sociaux. Reclamez votre légitimité. Vous êtes légitime, vous n'avez pas besoin de faire un bac plus 18 en médecine, chirurgie pour réclamer une quelconque légitimité. Vous êtes coach sportif, vous êtes légitime. OK ? Donc, on avance. Donc, on s'en aperçoit. Il est nécessaire d'avancer, il est nécessaire d'accompagner les gens pour faire ça. Et la raison étant est très simple, c'est que si vous avez quelqu'un devant vous qui a besoin de manger moins de biscuits et plus de fruits et de légumes, de boire plus d'eau et moins de Jack Daniel's, qu'il faut qu'il se mette à faire du sport trois fois par semaine, qu'il faut construire et progresser les intensités de ses exercices, qu'il faut qu'il varie les exercices et qu'il fasse de nouvelles choses, qu'il faut qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il se mette à transpirer, à essouffler, à voir les palpitants du cœur qui bat, on transpire et encore le lendemain matin, on subit pendant ces douloureux et après le lendemain, on subit des courbatures et encore le surlendemain, on est toujours gros. Alors, c'est très compliqué d'avancer. Vous voyez le truc ? C'est très difficile de se mettre au sport et de changer son hygiène de vie. Tiens, Etienne, je t'invite à faire quelque chose juste pour changer des habitudes. OK ? Mettez-mars ensemble comme ça. OK. Maintenant, ouvre-les. OK, refais. Est-ce que tu vas remarquer que des fois, il y a des gens qui mettent le pouce droite ou le pouce gauche au-dessus ? Tu as fait la même chose ? Tu as mis le pouce droite ? Tu n'as pas remarqué que tu as fait la même chose chaque fois ? Oui, sûrement. OK. C'est sûr, ce n'est pas naturel de l'autre côté, non. Oui, oui, Si tu les remets dans l'autre sens, ce n'est pas naturel du tout. Ce n'est pas naturel, ça te dérange. OK ? Donc là, je t'ai demandé minuscule, mini, 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 petit changement de faire ça ou ça. Imaginons maintenant le changement que vous demandez à quelqu'un qui mange mal, qui n'a pas fait de sport depuis dix ans, qui fait expert comptable, qui est resté derrière son ordinateur toute la journée, tout le temps. Voilà, c'est très compliqué de changer les habitudes. Donc, il est nécessaire d'avoir l'accompagnement pour aider les gens, pour sortir du zone de confort et pour continuer à rester assis du temps. Donc, c'est vraiment… Donc, au niveau de l'accompagnement, je vous permets de juste poser des questions et je vous invite à clavarder tous les réponses. Qui est la personne qui peut rencontrer régulièrement son client à une date fixe dans un cadre d'un club de fitness ? Qui est la personne qui peut contrôler si les gens, ils ont augmenté les charges en muscu, qui ont pédalé plus vite sur le vélo et qu'ils ont augmenté le niveau de résistance ? Qui est la personne qui peut adapter son entraînement en fonction de l'état du jour, c'est-à-dire au début de la séance, on leur demande comment ça va Étienne ? Étienne, il vient dire « Ah oui, je suis fatigué, j'ai mal dormi, je me suis disputé avec ma famille hier soir, puis je viens de me faire licencier de mon travail et puis je suis allé picoler. » C'est sûr que son niveau d'entraînement aujourd'hui, ça ne va pas être la même chose parce qu'il a plus de stress qui pèse sur son organisme et il ne l'a pas bien récupéré. Qui est la personne qui peut conseiller selon l'hygiène de vie et mettre en place des plans d'action et suivre ? Alors Étienne, est-ce que tu as mangé tes fruits et des légumes cette semaine ? Donc, qui sont les personnes ? Bien évidemment, la seule personne qui peut faire ça, qui a le temps nécessaire en interface one-to-one, c'est le personal trainer. Voilà. Donc, le commercial à l'accueil du club, il est occupé en train de vendre les abonnements. Le professeur de cours collectif, il est occupé en body pump avec une barre de pump entre les mains, il a 60 personnes devant, il est sur une strade avec de la musique et une chorégraphie à délivrer. Voilà. Donc, la seule personne qui peut faire cet accompagnement, c'est le personal trainer parce que lui, il dispose des mains d'œuvre individuelles nécessaires pour le faire. Donc, il est nécessaire qu'on mette en place cet accompagnement avec des personal trainers pour le faire. Ce que moi, j'entends beaucoup, par contre, puis il y a une question qui vient de popper, justement, qu'est-ce que les gens utilisent, c'est que ça nous amène énormément pour moi, parce que souvent, ce que je veux entendre quand on parle justement de suivi et on dit souvent, nous, que justement, c'est un changement d'habitude de vie. Donc, c'est impossible que le client n'ait pas une période moins motivée à un moment donné. Ça serait utopique de penser l'inverse. Donc, maintenant qu'on dit cela, comment est-ce qu'on fait pour tomber dans un mode où est-ce qu'on ne fait pas juste créer un programme d'exercice et le client part avec ou est-ce qu'on doit faire un suivi, quelque chose en continu? Et là, souvent, je vais rentrer la discussion, c'est que les gens vont nous demander, oui, mais comment est-ce que tu me demandes d'augmenter le nombre de suivi que je dois faire, d'analyser les avancées passées de mon client, d'adapter encore mieux que jamais mes interventions, mais en maintenant le même niveau de qualité et en augmentant ma clientèle? Parce que tu me demandes plus d'efforts par client qui est une question pour nous qui revient souvent. Et je répète, vraiment, le X-Fit n'est pas le seul logiciel, ce n'est pas ça le point du tout, mais ce qu'on va parler ici, c'est de deux éléments. Un, plus que vous faites un suivi de qualité, plus vous pouvez augmenter vos prix, donc plus vous pouvez être un service de qualité et ça, je vais avoir une question même pour toi, le soupeu par rapport au prix justement. Mais de l'autre côté, on peut aussi trouver des outils qui viennent nous rendre plus efficaces en qui ça, pour moi, va être l'exemple de la Sironde ou l'Eguine. Donc, les deux font la même tâche, mais il y en a une qui est beaucoup plus rapide que l'autre, en fait. Donc, juste vous présenter peut-être qu'est-ce qu'est X-Fit dans, juste que vous comprenez un peu notre background. Grosso modo, X-Fit est un logiciel de suivi d'objectifs interprofessionnels pour les professionnels de la forme. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on a. C'est de suivre l'objectif d'un client, c'est de venir permettre au professionnel de voir justement est-ce que son client a fait ce qu'il fallait, est-ce que son client a fait les actions, est-ce qu'il a augmenté les charges, etc. Donc, on va vraiment, vraiment, vraiment avoir la vision d'être autour du professionnel et que le professionnel est important. Et pour faire ça, donc, ce qui est hyper important en fait, c'est d'avoir peut-être trois grands axes dans l'outil. Tout ce qui est suivi client, qui est trop souvent oublié, qui est trop souvent, à mon sens personnel, utilisé par un Excel et qui, un Excel, encore une fois, c'est juste ma comparaison de l'outil, l'Equine ou la Siron, c'est juste lequel est le plus efficace. Mais on va avoir vraiment besoin du concept de suivi client, du concept d'avoir toutes les interventions qui ont eu lieu avec le client. De l'autre côté, on va avoir aussi besoin de tout ce qui est la création de programme, de prescrire un premier exercice, mais aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé avec le programme et tout ce qui est l'onglet nutritionnel là aussi. Peut-être, pour vous donner des idées qui sont l'objectif aujourd'hui, des choses qui permettent justement un suivi et un suivi à distance, un suivi en continu de voir qu'est-ce que mon client en fait réellement, c'est la synchronisation des objets connectés. Tout le monde aujourd'hui, pratiquement, ça l'évolue à une vitesse de fou, ont un objet connecté, une montre connectée ou un cellulaire connecté tout simplement. Les applications deviennent de plus en plus ouvertes et disponibles. Et ça, c'est ces données qui sont une mine d'or d'informations. Tu ne peux pas seulement compter, et là, David, à toi de me dire, mais tu ne peux pas seulement compter sur le client pour me dire, oui, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et Grégory a même dit tout à l'heure en blague, il faudrait que je retrouve, mais il a dit, j'entends beaucoup de, oui, je sais, oui, je devrais, etc. Mais donc, mon client, c'est intrinsèque qui va me dire des choses quand même un peu plus belles que qu'elles sont. Tandis que si j'ai une donnée source fiable qui est sa montre, eh bien, je suis 100% capable de savoir ce qu'il a fait et de le suivre et pas de le réprimander, mais d'ajuster mes interventions. Donc, de pouvoir analyser, de pouvoir le suivre et au final, bien, assurément, combien de programmes est-ce que vous avez donné à un client qui finalement, il ne l'appréciait pas ou il était trop compliqué sur un exercice et que vous n'avez jamais vu ça, donc vous n'avez jamais ajusté ça. Donc, c'est ultra important d'être capable de mettre ça en place de la façon que vous voulez, mais d'être capable de voir qu'est-ce qui se passe auprès du client, qu'est-ce qui se passe avec votre programme d'exercice que vous l'avez prescrit, mais il faut être capable d'avoir ce suivi-là que trop de coach, trop de kinésiologues qu'on voit tous les jours ne sont pas équipés dans le temps de faire. Oui, c'est un peu le principe d'alcoolique anonyme ou Weight Watchers parce que les gens, ils savent que dans leur pratique, ils savent qu'il va y avoir des comptes à rendre plus tard. Exact. Et c'est très important aussi qu'on me dit le compte à rendre parce que souvent quand je dis les mondes connectés, parce qu'ex-fait, on se connecte à tous les mondes, on me dit oui, mais là, mon client, il ne veut pas être autant suivi. Mais c'est faux, en fait. Le client, il ne veut pas être réprimandé, mais qui est normal. Il n'y a aucun humain qui aime se faire taper sur les doigts. Ce n'est pas l'objectif. Mais le client, il vous paye pour être suivi, en fait. Il vous paye pour avoir un suivi. Il demande à être comptable. Exact. Exact. Et c'est juste de le dire de la bonne façon. Ce n'est pas de lui dire nécessairement que tu ne t'es pas entraîné, va t'entraîner, c'est de lui demander qu'est-ce qui se passe cette semaine. Ah, j'ai une grosse semaine au bureau. Pas de problème. Est-ce qu'on reprend une nouvelle séance, mais différente. On va calmer cette semaine si tu as une période chargée. Je veux dire, un comptable a moins de temps lorsque c'est le moment de faire les rapports d'impôts. C'est juste un fait. Oui. Sur ce sujet de les clients qui ont des demandes, alors bien sûr les demandes sont peut-être différentes pour chaque client, mais je me permettrai de rebondir sur les questions de Charles qui demandait une question, c'était un peu commercial pour vendre ses séances de coaching plus chères et je lui ai reprendu un petit peu ces questions de valeur perçue et de travailler sur toutes les valeurs perçues, tout le processus commercial. Typiquement, ça prend deux journées de formation quand on le fait, mais il y a une question là-dedans lorsqu'on a établi tout ce que veut le client auquel on valide ce qu'il veut et qu'est-ce que le client il attend de nous en tant que coach pour l'aider. Donc, les questions se déroulent un peu de façon suivante. Alors, Étienne, si j'ai bien compris, vous voulez perdre une vingtaine de kilos, vous voulez avoir moins mal au dos, vous voulez arrêter de vous stresser pour que vous cessez de frapper vos enfants, c'est bien ça ? Exact. Ouais, ok, très bien. Donc, alors, qu'est-ce que vous vous attendez de moi en tant que coach pour vous aider à obtenir tout ça ? Et c'est là, voilà, là où on a le client qui dit alors, je veux que tu me donnes rendez-vous pour que je suis obligé de venir, je veux que tu me dises quels exercices qu'il faut que je fasse, en plus, je mange n'importe quoi, il faut que tu me dises ce qu'il faut que je mange et puis, il faut que je puisse avoir des comptes à rendre parce que sinon, je vais faire n'importe quoi si je ne sais pas qu'il faut que je vienne te fasse le reporting. Oui, on va reprendre quelque chose comme ça. Donc, c'est là que vous allez jauger le niveau d'attente de chaque client à son envie de bénéficier de comptabilité auprès de quelqu'un d'autre. Et on est beaucoup plus à même de se lâcher soi-même que de lâcher quelqu'un d'autre. Oui. OK, donc, juste... D'où il faut vraiment créer... Mais d'où, donc, dans ce que tu viens de dire, il faut vraiment créer cette relation-là entre deux personnes, le personnel d'entraîneur et le client. Ça, c'est vraiment ultra important de créer cette relation-là qui va justement faire en sorte que vous avez une symbiose, une connectivité et donc qu'on est capable de tous les deux travailler à l'atteinte du même objectif. Et ça, on croit beaucoup à ça, à l'objectif commun que vous devez vous placer et surtout à ne pas juger que tous les objectifs peuvent être différents. On n'est pas à une échelle juste de performance, par exemple. Ce n'est pas juste ça l'important. C'est du suivi d'objectifs au sens large. Et ce n'est pas vrai qu'un suivi plus rapproché parce qu'on entend souvent ça, un suivi plus rapproché n'est pas réservé aux athlètes olympiques. Ce n'est pas le cas. Oui. OK, super. Donc, on va continuer avec la deuxième section. OK. Mais juste, si tu veux, peut-être deux ou trois questions vu qu'on parlait de ça. Oui, complètement. À moins que tu me le dis si tu veux plutôt les passer plus tard. Mais on a eu beaucoup la question depuis le début qui est à cause de la situation actuelle, comment est-ce qu'on fait que nos clients aient confiance de revenir. Par exemple, Estelle qui dit que très peu de clients ont voulu reprendre ou Stéphane qui a dit que plusieurs préfèrent rester chez eux au lieu de revenir en salle. Donc, je ne sais pas si tu as le point sur ça. Oui, d'accord. Alors, la première chose, c'est d'entretenir votre relation avec vos clients. vous décrochez le téléphone et vous les appelez. Vous leur demandez comment ça s'est passé pour eux pendant le confinement au niveau du stress. Est-ce qu'ils ont bougé? Est-ce qu'ils ont continué à faire du sport? Vous reprenez. Normalement, si vous êtes un personal trainer, vous avez fait un questionnaire sur leur hygiène de vie pour démarrer. C'était il y a peut-être trois mois ou six mois en arrière ou il y a deux ans ou trois ans que vous avez commencé à travailler avec la personne. Donc, vous ressortez ces fiches-là et vous faites des comparaisons entre ce qu'ils avaient en plan d'action précédent et ce qui s'est passé pendant ce confinement. Vous allez donc révéler beaucoup de problématiques. Ils vont vous dire « Ah oui, il fallait que je travaille à la maison, je jonglais des enfants et le travail et c'était très stressant et je ne pouvais pas sortir et vous ne pouvez pas bouger et j'étais vraiment sur les nerfs et j'ai pris… Donc, vous allez faire émerger et en plus, je me suis jeté sur l'alcool et des sucreries et j'ai pris quatre kilos pendant le confinement. Donc, je me sens comme un gros tas de lard et je suis paru. Donc, si vous voulez, en appelant des gens, en vous intéressant à leur hygiène de vie pendant le COVID, ils vont vous relever toutes les problématiques et toutes les difficultés qu'ils éprouvent. Donc, ça, ça va rallumer la flamme de leurs besoins du coach. À vous ensuite d'enchaîner avec le… Alors, soit c'est du présentiel en live, soit c'est du coaching en vidéoconférence, mais d'une façon ou d'autre, ils viennent de vous dire « Écoute, je suis en train de péter un câble là, je vais très mal dans ma tête et physiquement, j'ai besoin qu'on reprend les séances. » Donc, ça, c'est ce qui va bâtir la suite de votre discussion de « Ok, bon, on reprend des séances, donc après, vous pouvez sortir toutes les précautions sanitaires que pour le premier mois, on va garder la distance pendant le coaching, on va se mettre une masque et on va se laver les mains avant et tous ces détails que vous faites déjà dans les restaurants. Ok ? Donc, j'espère que ça reprend aux questions. Ouais, puis la dernière peut-être, juste parce qu'on parle vraiment d'un suivi, je ne sais pas si tu as un point là-dessus, mais le concept de « Est-ce qu'il faut donc vendre un suivi haut de gamme à 800 euros par mois si on veut faire du suivi de qualité ? » Oui, oui, la question de Charles, donc je l'ai mis « Question de calcul du modèle économique », c'est-à-dire, c'est que il est nécessaire que quand vous allez vendre un suivi, que ce soit en présentiel ou que ce soit en programmation, que vous déviez quelle est la hauteur du suivi, qu'est-ce que je vais lui rendre, est-ce que je vais lui juste envoyer un programme type et j'envoie le même programme type à 3 000 personnes ? En l'occurrence, je dépense très peu de temps. Vous devez calculer le temps que vous dépensez et comparer ce temps que vous allez dépenser à comme si vous faisiez des séances en présentiel. Donc, si par exemple, vous facturez 50, 60 euros de l'heure pour du présentiel, vous devez calculer le taux en RR et si ce taux correspond. si par la suite, vous allez faire trois conférences par semaine pour demander au client si vous allez passer du temps devant votre webcam à lui coacher à faire des séances de sport, ça, ça va vous prendre plus de temps. Donc, si ça va vous prendre plus de temps, alors, dans ces cas, le tarif sera plus élevé. Donc, décidez si vous allez facturer 200 ou 800 euros par mois, ça se décide en fonction de cela. tout le reste, c'est une question de vente. Une fois que vous avez calculé votre valeur, c'est une question de processus de vente et faire croître la valeur perçue à travers votre processus de vente et des questions que vous pouvez poser dans vos processus de vente. Super. OK. Donc, ça prend, on travaille typiquement en formation, je travaille avec des coachs pendant deux jours sur tout le processus de vente, de A à Z pour faire ce genre de choses. OK. Donc, on va continuer avec la suite, donc la deuxième partie, mieux collaborer ensemble. Pour cette deuxième partie, j'aimerais bien que vous imaginez un boulangerie. Vous avez des boulangers au Québec ? Oui, mais c'est quand même moins une profession que vous avez beaucoup d'investissements en France. Oui, oui. Alors, je voudrais que vous imaginez qu'il y a deux personnes qui travaillent dans la boulangerie. Il y a une personne qui travaille sur le devant, qui vend des baguettes de pain au client qui fait le front office et une personne qui est derrière, qui est au fournil, qui est en train de fabriquer des pains et des pâtisseries. OK ? Donc, imaginez qu'il n'y avait jamais de communication entre ces deux personnes-là. La personne qui est devant dans le magasin n'explique pas au celui qui fabrique des pains combien de pains on a vendu aujourd'hui. Donc, il ne sait pas combien de pains il lui reste à fabriquer pour répondre à la demande. Imaginez bien qu'il y a le gâteau au chocolat qui se vend comme des petits pains mais contrairement le gâteau, il y a un gâteau qui s'appelle un Paris-Brest, OK ? Mais le Paris-Brest, les clients, ils disent que c'est dégueulasse, que ça n'a pas de goût et qu'ils n'achètent plus. À un moment donné, il faut qu'il y ait une communication entre ces deux personnes. Il faut qu'ils se parlent entre eux pour qu'ils puissent dire « Bon, cuise-toi, ton gâteau au chocolat, garde-le comme il est. D'ailleurs, il faut que tu en fabriques plus parce qu'on a de la demande. Et ton Paris-Brest, il faut que tu revois la recette parce que les gens, ils trouvent ça dégueulasse. » À un moment donné, pour le bien de l'entreprise qui emploie les deux personnes qui travaillent dans la boulangerie, il est nécessaire que ces deux personnes, ils se renvoient la balle un petit peu et qu'ils communiquent entre eux. Dans l'autre sens, si le boulanger, il a un problème avec le four, où il ne peut pas fabriquer des pains, il faut qu'il prévoie celui qui est devant pour qu'il puisse s'excuser auprès des clients. Vous voyez le truc ? Alors, vous n'imaginez même pas que ce soit possible que ces deux personnes ne parlent jamais, qu'ils ne s'expliquent pas le processus de vente et les mesures de succès de leur business. Ce n'est pas possible. Et hélas, malheureusement, c'est exactement ce qui se passe dans les clubs de fitness. Quand j'entends, je ne sais pas comment ça se passe au Québec. Mais j'entends des managers et des personal trainers dans les clubs de fitness, des personal trainers qui ne veulent pas promouvoir les autres services du club et des managers qui ne veulent pas promouvoir les services du personal trainer. Les personal trainers qui ne veulent pas faire une comptabilité de résultats. Tiens, on parle de comptabilité de résultats des clients, des coachs. Mais les coachs, si vous voulez être plus performants, rendez-vous comptable auprès de quelqu'un d'autre. expliquez-lui vos chiffres d'affaires, combien de contacts vous avez eu, combien de prospects vous avez reçus et combien de prospects vous avez vendus et quel est le ticket moyen et quel est le chiffre. expliquez-lui ça à quelqu'un d'autre, ça va vous rendre plus performant. C'est quelque chose que vous devez faire volontairement. Ah non, non, mes chiffres d'affaires, ça ne vous regarde pas, c'est à moi ça. Et contrairement, j'entends le manager fitness ah non, mais la vente et le marketing des services des personal trainers, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je ne m'occupe que des ventes d'abonnement. Vous êtes des symbiotes, mes amis. C'est comme les êtres humains et des arbres. Vous voyez, les êtres humains, ils respirent, ils rejettent de la dioxyde de carbone et vous avez besoin de l'oxygène, pas des arbres. Eux, ils aspirent de la dioxyde de carbone, ils rejettent de l'oxygène. On a besoin l'un et l'autre. Travaillez ensemble, discutez, échangez des informations, envoyez l'ascenseur l'un vers l'autre. Vous appelez un ascenseur élévateur. Au Québec, ça existe. Jouez le jeu les uns avec les autres, s'il vous plaît. C'est nécessaire que vous travaillions ensemble. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en place des processus et des systèmes là où le club s'intéresse du business du coach et le coach s'intéresse au business du club. Vous faites des actions qui aident l'un et l'autre. Heureusement, dans le fitness, il y a eu un monsieur qui est relativement intelligent qui s'appelle Philippe Mills. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si tu me permets, peut-être juste parce que François demande le personnel traîneur, coach, manager, c'est quoi la différence ou le parallèle avec le Québec? Oui. Juste si je peux faire la traduction, mais grosso modo, si on dit personnel traîneur et préparateur physique, ça va être l'équivalent d'un kinésiologue en France parce que c'est tout réglementé à 100 % qui peut être personnel traîneur. Donc, ça va être la même affaire en tant que tel. Et ensuite, le manager va être souvent au Québec du moins un personnel traîneur qui est juste un manager. Et là, ça dépend par contre. Si vous êtes en kinésiologie privée, si vous êtes tout seul, bien donc la section de communiquer avec le personnel traîneur, c'est de communiquer avec vous-même. Donc, peut-être moins pour vous. Mais dans le cas où est-ce que vous êtes plusieurs, et effectivement, souvent au Québec, je ne sais pas en compte, mais souvent au Québec, c'est aussi un des kinésiologues qui est kinésiologue manager. Mais ça reste que là, ici, on parle vraiment que tout le monde collabore ensemble, que tout le monde est dans le même bateau, rame ensemble. C'est tout ce qu'on en vient de parler. Oui. Même si vous êtes dans un studio de personal training et que vous travaillez tout seul, ou vous êtes un studio de kiné, vous devez travailler avec des collaborateurs. Il y a une coiffeure visagiste qui est en face, qui doit savoir comment se déroule votre service pour qu'elle puisse vous envoyer du monde et vice-versa. quand même. Donc, il y a des collaborateurs et des prescripteurs que vous devez, c'est des processus et des stratégies de prospection et de génération de trafic vers votre business. Donc ça, c'est des choses que vous devez mettre en place de façon proactive. Vous devez aller voir des gens et échanger avec les autres, même si vous travaillez tout seul. Quand vous travaillez dans un centre de fitness, le manager ou le responsable des ventes d'abonnements du centre de fitness, on va regarder comment est-ce qu'a fait Philippe Mills avec ses clubs en Nouvelle-Zélande. En 1995, il avait deux personnel dans son club. Donc, il s'est dit, attends, ce n'est pas possible ça, j'ai plein d'adhérents, je n'ai pas assez de coach pour motiver et encourager tous mes clients. Alors, moi, ce que je veux, c'est de mettre en place un maximum de personnel de personnel, un maximum de coach, coach sportif pour motiver un maximum de mes clients, mes adhérents au club. Donc, il s'est mis en place des systèmes de préconisation, de prescription de services. C'est-à-dire, dès que quelqu'un s'inscrit dans le club, on a des scripts et des manières d'expliquer aux gens à quoi ça sert d'avoir un coach et voilà ce que ça vous rapporte et voilà pourquoi vous devez investir un peu plus à payer un coach. Et des processus de marketing et d'éducation de formation des coachs et de vente. Donc, il a mis en place tous ces processus des systèmes et quelques années plus tard, on trouve 100 personal trainers. J'ai dit bien 1-0-0 personal trainers dans un seul club de fitness. Et ça, ce n'est pas 100 personal trainers à ton partiel, c'est 100 personal trainers à ton plein. Voilà. Donc, ça, c'est l'ampleur que ça met en place et ça, ça fait du bien pour le business de tout le monde. Donc, pour mettre ça en place ce qui est nécessaire de faire, il faut déjà que vous mesurez vos chiffres. La première chose à mettre en place, c'est vous mesurez le nombre de nouveaux abonnés dans un club de fitness dans le mois et vous posez la question combien de ces personnes se transforment en rendez-vous commercial ou en rencontre ou en séance d'essai en personal training avec un personal trainer ou un coach sportif qui fréquenterait, qui valide leur fréquentation du rendez-vous. Donc, ces statistiques-là, c'est sacrément intéressant d'avoir un logiciel si vous gérez du volume pour un club de fitness. Et ensuite, le deuxième stat à faire, c'est combien de ces rendez-vous se transforment en personnes qui ont acheté un suivi de personal training avec un coach sportif, c'est-à-dire 3, 6 ou 12 mois de services qu'ils ont achetés avec le coach sportif. Donc, je vous invite à suivre. Vous devez normalement avoir, à mon humble avis d'expérience, 50 % de transformation des nouveaux adhérents qui essayent un coach et 50 % de ces gens-là qui continuent à faire un peu de travail avec le coach au moins pendant un petit peu de temps. OK ? Donc, si vous n'avez pas ces 50 %, ça voudrait dire que lorsqu'on prend le premier chiffre entre l'inscription et l'essai, si vous n'avez pas les 50 %, ça veut dire que vous avez un problème avec des manières d'expliquer auprès des clients dans le club à quoi ça sert d'avoir un coach. Vous n'avez pas bien expliqué la chose. OK ? Donc, soit vous l'explique en live à l'accueil du club, soit vous les envoyez à un clip vidéo sur YouTube qui explique ça, soit les deux, soit il y a un professeur qui l'explique, soit vous prenez rendez-vous, soit vous faites des soirées de rencontres pour les nouveaux abonnés, mais à un moment donné, il faut l'expliquer. OK ? Parce que sinon, les clients, ils ne comprennent pas comment ça travaille notre métier. Donc, là, vous avez un problème à l'accueil du club. Si ensuite, vous recevez des gens en tant que coach sportif et vous avez moins de 50 % des gens qui achètent vos services par la suite, alors vous avez un problème dans vos approches de vente et dans votre expérience que ce que vous avez présenté auprès du client. Et ça, je propose de vous travailler avec ça. OK ? D'ailleurs, sur les deux plans. OK ? Donc, soit on a un problème à l'accueil ou les clients entrant, soit on a un problème avec le coach ou les deux. OK ? Donc, il est nécessaire de se mettre face à ces responsabilités et travailler sur ces réflexes et travailler sur ces manières de communication interpersonnelle et ces processus de service. OK ? Donc, pour mettre tout ça en place, ça, ça veut dire qu'un personal trainer, ce n'est plus qu'un technicien, mais ça veut dire qu'il faut qu'il calcule son modèle économique, qu'il faut qu'il met en place ces processus de marketing, de génération de trafic, que ce soit dans le club ou sur Internet. il faut qu'il dispose des compétences en vente, il faut qu'il aille des manières de service client en plus que d'être technicien. Donc, pour faire tout ça tout seul, compliqué. Surtout si on a suivi un diplôme qui est pour le moins qu'on puisse dire majoritairement technique dans le contenu des diplômes officiels. Donc, ça, ça demande à avoir un certain niveau d'accompagnement des personal trainers et les meilleurs clubs comme les Miss World of Fitness en Nouvelle-Zélande, ils ont mis en place ce qu'on appelle des personal training managers. J'en ai discuté ces derniers temps sur LinkedIn avec un certain personal training manager, c'est-à-dire une personne qui a son job, c'est de veiller sur le business des coachs, c'est de faciliter le business des coachs, des personal trainers dans les clubs de fitness. Donc, l'action de personal training manager pour COUT, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les coachs s'occupent de motiver les clients, mais qui s'occupe de motiver et de coacher les coachs ? Donc, un personal training manager ou un formateur en développement de personal training, il fait ça. Donc, non seulement ça augmente le chiffre d'affaires des personal trainers, mais aussi, ça les aide à payer le loyer au club, donc ça pérennise le business pour chacun. Les personal trainers durent plus longtemps dans le club, donc il y a plus de personal trainers qui sont plus nombreux au service de la fidélité des clients dans le club, donc il y a un meilleur service et de retention de la fidélité des clients dans les clubs, donc le club et le coach, tous les deux, ils sont contents, les clients, ils ont des résultats, et on a meilleure attractivité et meilleure communication de la part des personal trainers qui deviennent une source de trafic pour générer plus de gens qui viennent dans le club de fitness pour s'inscrire, pour faire ça. Donc des choses qu'on sait aujourd'hui auprès des études IDA aux Etats-Unis ou encore des études de Paul Bedford en Angleterre qui a fait son doctorat, elle a fait une étude de doctorat sur le big data des retentions des adhérents dans les clubs de fitness, donc il faut être motivé pour faire ça. et dans toutes les études on trouve qu'en augmentant le nombre de personal trainers et le suivi des personal trainers dans les clubs de fitness, on augmente le nombre de parrainages et les quantités de trafic qui est générée vers le club. Donc on inverse le paradigme habituel qui est que les clubs génèrent du trafic et du business pour les coachs et on inverse tout ça, c'est que les personal trainers deviennent des satellites de génération de trafic et des résultats pour les clubs de fitness. Donc le personal trainer devient de plus en plus important. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point que le personal trainer après COVID va devenir un poste plus important à mettre en valeur pour les clubs de fitness. Donc ça, c'est une grosse discussion importante à avoir entre les managers des responsables fitness et des coachs sportifs. OK? Donc, ça, c'est vraiment un gros important à mettre en place. Ici, il y a énormément de conflits et de discussions par rapport à kinesiologue, personal trainer, etc. Je propose, étant donné que c'est très franco-canadien, qu'on reste hors de cette discussion-là qui est complètement une autre discussion pour tout le monde qui nous écoute. François, tout à l'heure, qui a posé une question par rapport à ça. Restons hors de la discussion kinesiologue-person trainer vu qu'elle n'existe pas en France. Donc, c'est un autre webinaire peut-être ou une autre discussion qui n'a pas de stress. À rapport à tout ce que tu dis, excuse-moi. Oui, on a des kinésithérapeutes. C'est vraiment pas pareil, en fait. Oui, C'est complètement différent. Mais donc, tout ce que tu as parlé, c'est juste, ça m'amusait quand je l'ai lu parce que grosso modo, on a fait un webinaire sur professionnels de la forme dans son rôle de gestionnaire. Donc, si ça intéresse des personnes, peut-être qu'on renchérit sur plusieurs choses dont tu parles. Donc, ça peut juste être intéressant puis il est disponible en lecture. Il avait été fait il y a deux, trois mois, si je ne m'amuse. L'idée, de toute façon, que j'allais dire par rapport à tout ça, moi, c'est ce que j'entends de ce que tu dis, c'est toujours la collaboration. Et pour moi, je le vois vraiment et on a même eu la question de Charles qui va être intéressante à répondre, mais le conflit entre les personnes entraîneurs et le club dans le cas où le personnel entraîneur fait plus de revenus. Mais au final, tout le monde, autant le club que le personnel entraîneur, tout le monde doit collaborer à la même chose que le client atteigne son objectif. Et si le client n'atteint pas son objectif, tout le monde a un problème parce qu'il va quitter le gym autant qu'il va quitter le personnel training. Donc, il faut vraiment collaborer au succès commun d'un client, d'une personne à la fois en tant que tel. Et pour ça, souvent, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il faut une bonne tenue de dossier, il faut être capable de se passer un dossier, il faut être capable de voir ce qui s'est passé. Il faut, tout à l'heure, je crois que c'est Kevin qui l'a dit, tout le monde travaille ensemble, en fait. On est dans un mode de collaboration, pas dans un mode d'individualité. Et il y a en masse de place pour que tout le monde puisse s'échanger des informations, puisse être au courant de ce que l'autre a fait et être capable de renchérir au besoin, etc. Et tu as parlé tout à l'heure de KPI, ça, moi, je ne peux qu'être en accord. Et pour moi, c'est de créer un carré de sable que j'appelle souvent, donc un carré de sable où tout le monde peut naviguer, mais quand même d'avoir des indicateurs de performance, des indicateurs comme pour 50%, qui permettent au moins de voir est-ce que ce que j'ai fait a amélioré la situation ou a nuire la situation en tant que telle. Donc ça, c'est ultra important. Et je veux juste faire une mini parenthèse. Comme vous le voyez, ça va assurément durer plus qu'une heure. Donc, c'est positif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sujets et qu'on veut parler de beaucoup de choses et que vous avez beaucoup de questions quand même. Donc, n'hésitez pas. Si vous devez partir, vous allez recevoir un enregistrement. Si vous voulez rester, vous pouvez rester du moins. C'est super le fun si vous allez pouvoir continuer à poser des questions en tant que telle. Mais c'est certain qu'il faut être capable de mettre en place ces chiffres-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est que plus que le volume augmente, plus ça devient difficile en fait de garder ces chiffres-là et de les suivre. Par exemple, il y a des outils comme HubSpot pour des CRM de vente qui sont vraiment pas mauvais et qui sont même gratuits dans une grande partie. Après, pour tout ce qui est suivi, il y a d'autres outils comme Exfit comme d'autres. Mais hyper important de mettre quelque chose en place pour être capable d'avoir cette donnée-là. Cool. Cool. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez rebondir, Étienne? Tu veux-tu encher là sur le fait de personal training? Si le personal training marche mieux que le club en lui-même, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Et là, dans le chat, tout le monde a parlé que peut-être qu'il y a un pourcentage qui irait au club. Il devrait y avoir un versement de l'argent du personal trainer qui se sert quand même de l'enceinte du club et aussi des équipements et aussi de la fichée clientèle et des clients. Donc, si un manager fitness a mis en place un club de fitness qui coûte 2 millions d'euros à fabriquer avec les machines et le bâtiment, le chauffage, l'électricité, le gaz, c'est normal que vous devez reverser quelque chose à lui. Alors, ce que je recommanderais plus fortement, ce serait de verser un loyer fixe pour donner un incentive au coach sportif de faire un super business, d'entraîner beaucoup de personnes et faire plus de chiffres d'affaires plutôt que d'un loyer sur un pourcentage. OK? Alors, déjà, en France, c'est interdit parce que quand on a un pourcentage de loyer, il y a des services d'impôts et des URSAF qui s'en aperçoivent que vous avez des flux de comptabilité entre les deux entités qui n'ont pas lieu d'être, donc c'est aussi obligatoire, mais c'est aussi un bon sens pour le business d'avoir un loyer fixe. En gros, si j'ai un loyer fixe, plus je gagne d'argent, plus mon loyer est rentable. Et ça, ça va donner envie à d'autres personal trainers de venir s'entraîner de faire leur business dans le club. Et plus on fait un succès du business de personal training, plus ça va aider à fidéliser des clients. Donc, normalement, vous êtes symbiote et le business du coach est symbiote avec celui du club. Alors, quand on dit conflit d'intérêt, pour moi, ce n'est pas un conflit d'intérêt, mais des fois, il y a des positionnements d'orgueil psychologique qu'un manager fitness, il soit déçu que le personal trainer gagne plus d'argent que lui. Et là, même Kevin, il dit les clubs vont supprimer les coachs pour boucher les trous de trésorerie, malheureusement. Ça, d'après ton expérience, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est quelque chose que quand un club va mal, on cherche à faire des économies. C'est le genre de choses qui arrivent. Ceci dit, si le coach, il est indépendant et il paye un loyer au club, supprimer le coach, ça fait des dégâts au club. Donc, ça n'a pas de sens parce qu'il ne coûte rien. Les horaires de personal training, ça ne coûte rien au club. Qu'ils soient salariés, les horaires sont rentabilisés par l'investissement parce que le client a payé le club pour accéder à l'horaire du prof. Et si le coach, il est indépendant, il n'y a pas de salaire tout court. Et en plus, il y a un loyer que le coach il verse au club. Donc, ce n'est que du bénéf pour le club. C'est comme si on avait le boulangerie, mais le boulanger qui travaille derrière, il vous paye pour le droit de fabriquer du pain dans votre boulangerie. On ne va pas lui dire de s'en aller quand même. Il nous fournit du pain, il nous paye pour le plaisir d'être là. Il faut être con pour envoyer les personal trainers ou pour interdire les personal trainers de pratiquer dans votre club. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des craintes de la part d'un manager fitness ou d'un responsable fitness. Il peut craindre que la prescription d'exercice du personal trainer ne soit pas cohérente avec les autres services comme les cours collectifs dans le club. Ça se pourrait qu'il y a une question d'harmoniser nos violents et nos discours. Ça me fait penser justement parce qu'on parle de symbiose et de collaboration. Si je ne m'abuse les maisons de santé en France, c'est l'équivalent de des cliniques médicales ici au Québec en tant que tel. Je pense, je pense, oui. C'est là où il va y avoir une collaboration entre médecins, déclinés, gabinés médicaux. Est-ce que tu as une vision par rapport au rôle du médecin dans tout ça et peut-être une distribution d'argent avec les nutritionnistes ou les maisons de santé? Est-ce que tu as une idée dans tout ça? Disons que concrètement, il y a des règles qui sont très strictes envers les métiers médicaux en France et leur capacité à prescrire d'autres services et de faire du business. Ils n'ont pas le droit de faire de la publicité par exemple. Donc, ils ne peuvent qu'afficher sur leur lieu de travail. Ils ne peuvent pas afficher sur Internet ou dire venez vous soigner avec moi plutôt qu'avec un autre médecin. Ceci dit, ils ont quand même une sorte de cabale avec des boîtes pharmaceutiques qui font des cadeaux auprès des médecins pour les inciter à prescrire tel ou tel médicament. Donc, à un moment donné, le système est un peu corrompu quand même. Donc, moi personnellement, si je devais redémarrer mon business demain, que ce soit dans un club ou en tant que coach sportif, je créerais des articles. J'en ai déjà des articles qui sont déjà écrits même des livres que je l'imprimerai et je le fournirai gratuitement auprès du médecin pour mettre dans sa salle d'attente. Là, il va y avoir des explications sur comment le sport aide à réduire des incidences de problèmes de santé, de problèmes cardiaques, de cancers, de tensions artérielles, de diabète, de cholestérol et de mal de dos. je mettrai des informations gratuites à disposition avec mes coordonnées tamponnées dessus. Donc, comme ça, je fournirai des outils éducatifs gratuites qui permettraient aux gens de comprendre en quoi je peux les aider. Et la deuxième chose que je ferai avec des médecins, c'est quand moi je reçois un client qui a hausse de tension artérielle parce que quand je reçois des gens, je mesure la tension artérielle. Donc, je ne fais pas de diagnostic parce que je ne suis pas de médecin, mais si je soupçonne que la machine dit quelque chose qui est un problème, alors je vais lui faire un référencement avec une lettre auprès du médecin. Disons, monsieur, est-ce que vous, vous pouvez vérifier sur le plan médical si cette personne a vraiment un hausse de tension artérielle et si besoin, me faire moi des recommandations. Donc, là, je vais mettre en valeur le travail du médecin, je vais lui envoyer du monde. Du coup, le médecin, il va être content que moi, je lui envoie du monde et il sera plus à même de faire dans le chemin inverse. Donc, pensez à, pensez à donner avant de recevoir. Ne restez pas chez vous avec les bras croisés en train de se plaindre. Ouais, mais c'est pas juste, les médecins, ils devraient m'envoyer du monde. Mais qu'est-ce que vous, vous avez fait pour gagner la confiance des médecins? Ouais. Et même ça, je peux juste, parenthèse, ici, ça peut vous aider ou ici en France, mais mini-parenthèse qu'ici au Québec, les médecins prescrivent de l'activité physique depuis peu. Ouais. Ce qui est quand même assez intéressant. Très peu, on se pense. nous, c'est très peu, c'est encore beaucoup à discuter, mais bon, juste le concept était là. avant de passer au prochain point, juste, tantôt, on parlait d'un loyer fixe. Est-ce que tu as déjà un montant ou une idée d'ordre de grandeur? Qu'est-ce qui est raisonnable ou concrètement? Est-ce qu'on avait quelque chose? Pour un personnel qui fait un temps complet à coacher les gens dans un club de fitness, typiquement en France, ils versent 500 ou 600 euros par mois de loyer. Parfait. Super. Voilà. Donc, s'ils gagnent 5000 euros par mois, 6000 euros par mois, ça ne gêne pas de laisser 500 euros au club de fitness. OK. Donc, on va commencer avec la troisième partie. Ça, OK. Comment on va gagner la confiance des gens et générer du trafic pour son business? Donc, partons des faits. Primo, il y a l'électrochoc avec le COVID. Les gens sont davantage soucieux pour leur santé. Mais c'est quand même compliqué de se mettre au sport. Ça demande une sacrée motivation. Deuxième, vous allez sur Internet, vous allez dire « Ouais, je suis personnel traîneur, je fais un book-camp samedi, inscrivez-vous vite. » Mais vous êtes presque inaudible, invisible parce qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de concurrence sur Internet. Troisième point, si vous vous renseignez auprès de Bedros Koulian, qui est probablement le plus grand consultant de vente de personal training aux États-Unis. Donc, lui, il dit les gens, ils ne vous connaissent pas et ils ne vous font pas confiance. Donc, il ne faut pas espérer. Donc, il va falloir qu'on aborde comment est-ce qu'on peut gagner la confiance du consommateur. Alors, à différentes façons de faire. Petite parenthèse là-dessus, la personne au pire va prendre quelque chose sur Internet parce que ça ne coûte quasiment rien. Mais il ne faut pas oublier que nous, qu'est-ce qu'on veut dans notre domaine, c'est du répétitif, c'est du récurrent. Ce n'est pas quelqu'un qui vient une seule fois. Donc, pour qu'ils vous laissent leur argent, il va falloir qu'ils vous fassent confiance. Alors, il y a différentes manières de gagner la confiance des gens. Si vous regardez les grandes marques comme Coca-Cola, Nike, BMW, etc., ils investissent très gros avec des budgets qui pèsent des milliards et des milliards d'euros juste sur le budget marketing pour mettre de la publicité, pour matraquer, dans vos yeux, sur la télé, tous les jours. OK ? Donc, ça, c'est un moyen où vous pouvez acheter la confiance du consommateur. Alors, si vous n'avez pas ce genre de budget, vous êtes coach sportif, parce que la plupart des coachs sportifs, ils n'ont pas le même budget marketing que Coca-Cola, il va falloir que vous fassiez autre chose si vous n'avez pas les milliards à dépenser. pour suivre ça, il va faire suivre des bons biodictons de Dale Carnegie et comment faire une best-seller mondiale au niveau de la vente qui est probablement le deuxième le plus lu des livres juste derrière la Bible. Je déconne un peu, mais c'est quand même un best-seller. qui s'appelle « Comment se faire des amis ? » Alors, pour savoir, le titre en anglais, c'est « Comment se faire des amis et influencer des gens ? » On a vu et influencer les gens parce qu'on n'aime pas être commercial en français. Mais bon, c'est… Alors, qu'est-ce qu'il dit Dale Carnegie ? Le message, en gros, c'est « Vous attirez plus d'amis et plus de confiance des gens en prêtant de l'attention aux autres en deux semaines que si vous passez deux ans à attirer l'attention vers vous-même. » Donc, typiquement, les coachs sportifs, quand ils commencent, puisqu'ils sont beaux et bien gaulés, ils ont une bonne volonté à montrer aux gens que leur méthode, ça marche. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à walper et ils se montrent les tablettes de chocolat, les abdos et les biscottos. OK ? Ils se montrent les photos à walper sur Internet. Et malheureusement, c'est l'antithèse de ce que veulent les clients typiques qui veulent un personal trainer. Et puis, il y a quelqu'un qui veut un personal trainer, il veut que je veux que vous occupez de moi et non pas vous occuper de vous. Et quand vous vous mettez à walper sur les réseaux, vous vous dites « Regardez-moi, regardez-moi, je suis beau ! » Donc, à un moment donné, il y en a des personal trainers qui gagnent de l'argent et qui se mettent à walper sur les réseaux. Mais bon, très honnêtement, vous allez me dire que vous avez gagné deux ou trois clients comme ça, mais vous ne savez pas combien de personnes vous avez repoussées. Il n'y a personne qui vous appelle qui dit « Bonjour Marcel, oui, j'ai vu vos images sur Internet, je trouve imbu de votre gueule et pour cette raison, je ne vous prends pas en coaching. » Mais il n'y a personne qui vous appelle pour dire ça parce que c'est vexant. Donc, à un moment donné, il faut être un peu plus sombre. Regardez, j'ai mis une chemise sombre aujourd'hui, je suis chez moi, je suis dans un cadre sombre, donc je ne pète pas dans tous les sens. et on essaye d'être généreux et de donner aux autres et s'intéresser aux autres et non pas s'intéresser à soi-même. Donc, comment est-ce qu'on fait ça en version Persona Traîneur en ligne ou en présentiel ? Quand on fait sa communication, sa pub sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez faire votre publicité à Internet, vous pouvez faire une géolocalisation pour trouver les gens qui sont juste à côté du bout. Donc, bonjour Grégory et Charles, j'ai bien vos commentaires, ça vous a titillé un peu. donc, vous géolocalisez votre pub pour que ça puisse des gens à côté de chez vous, pour qu'ils puissent venir se coacher avec vous. Vous pouvez cibler le type de personnes catégorie socio-professionnelle, âge, sexe, centre d'intérêt. Donc là, vous trouvez des gens qui ont des intérêts que vous avez ciblés chez vous et vous la faites votre publicité qui ne coûte pas très cher sur Internet en offrant aux gens une analyse sur leur hygiène de vie. Donc, cette analyse sur l'hygiène de vie, je vous rappelle, je vous évoquais ça tout à l'heure, c'est 21 questions auxquelles on pose sur leurs activités physiques, gestion du stress et habitudes alimentaires que vous offrez ces gens. Ça prend 5 ou 10 minutes à poser des questions. Vous pouvez les faire soit en formulaire en ligne sur un outil informatique comme un expert ou si vous le programmez bien. Soit vous pouvez les faire au téléphone avec des gens. Soit vous pouvez les faire en pressentiel, en face à face, dans un club de fitness. Dans un cas comme l'autre, quand vous êtes en train de faire cet acte, vous êtes en train de recolter leurs coordonnées pour pouvoir les envoyer le rapport par la suite. Vous avez recolté leur data sur leur hygiène de vie. Vous leur envoyez un rapport. Le rapport est déjà écrit. Le rapport est sur 21 pages qui explique tout ce qu'il faut faire. Ça explique qu'il faut se mettre au sport, qu'il faut le faire régulièrement, qu'il faut faire du sport au moins trois fois par semaine, qu'il faut faire des niveaux d'intensité plus élevés que la dernière fois, qu'il faut sortir des zones de confort, qu'il faut progresser régulièrement ses intensités, qu'il faut boire plus d'eau et moins de Jack Daniels, qu'il faut manger moins de biscuits, manger plus de fruits et de légumes, qu'il va falloir manger équilibré, qu'il va falloir dormir un peu plus, qu'il faut arrêter avec l'ordinateur à 23 heures le soir, qu'il va falloir gérer son stress, faire un petit peu de méditation. Et toutes ces choses qu'il va falloir faire et progresser et les suivre dans le temps. Et quand les gens, ils lisent ça, ils le lisent et ils disent « Bon sang, comment je vais faire ça ? C'est difficile. » Quand on veut faire tout ça tout seul, il faut s'appeler Superman pour changer tout ça tout seul. Et c'est là où les gens, ils s'en aperçoivent qu'ils ont besoin d'un coach. Et accessoirement, quand vous avez envoyé le rapport, vous l'avez glissé entre les lignes, un petit banc de réduction, 30 euros de réduction contre les services de coaching et d'accompagnement et de suivi de leur hygiène de vie. Donc, quand vous avez envoyé, vous avez été généreux auprès des gens. Donc, vous avez qualifié que les gens sont demandeurs pour améliorer leur hygiène de vie. Vous avez été généreux pour leur donner du temps et des informations qui sont pertinentes à leurs besoins spécifiques parce que c'est ce qu'ils ont demandé. Alors, là, vous trouvez à discuter avec quelqu'un qui est très qualifié et qui est demandeur et qui apprécie le geste que vous avez déjà fait envers eux. Donc, la qualité entrant du contact-là, c'est beaucoup plus facile à vendre plus cher quand vous avez affaire à des personnes qui sont davantage qualifiées comme ça que si vous accostez les gens dans la rue, dire bonjour, excusez-moi, je suis un coach sportif, je fais des suivis pour 5 000 euros par an, je fais du sport. sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous fait pas confiance. Donc, toute cette construction vous permet de rappeler des gens une semaine plus tard ou trois jours plus tard et leur dire, bonjour Marcel, vous avez lu le rapport ? Oui ? Ça vous a plu ? Qu'est-ce que ça vous avait évoqué ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit là ? Très bien. Et dis-moi un petit peu, quelles étaient vos motivations pour me demander en premier lieu ce rapport ? Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé ça ? Ah, parce que vous voulez perdre du poids et vous êtes stressé, vous avez mal au dos et vous en avez marre des gros et moche ? Ok, très bien, je comprends. Et est-ce que dans le fait de ne plus être gros et moche et fatigué, stressé et d'avoir mal au dos, dans ce projet de changer votre vie, est-ce que l'accompagnement d'un personal trainer pour vous aider à faire tout ça, est-ce que ça peut vous aider à votre avis ? Oui, dans ces cas, vous voudrez peut-être qu'on se prend au rendez-vous. Je vous offre 30 minutes de mon temps, c'est gratuit, c'est sans engagement aucun et vous, vous m'expliquerez davantage ce que vous vous attendez, ce que vous voulez changer et moi, je vous expliquerai comment je peux vous aider en devenant votre coach. On fait comme ça ? Alors, vous êtes, et là, je suis en train de sortir à l'agenda, je suis en train de prendre un rendez-vous. OK ? Par la suite, on a un processus, un suivi de processus rendez-vous commercial pour encore faire croire, émerger le besoin, faire en sorte que la personne puisse consacrer un budget et disponibilité dans vos services et vendre plus cher vos séances de coaching, vous suivre en ligne ou ce que vous voulez lui vendre. OK ? Donc, ça, si vous voulez, c'est le processus de ça. Alors, pour dire que ça marche, on peut se la permettre parce qu'on a un bon nombre de coachs aujourd'hui qui gagnent leur vie grâce à ce genre de processus. Alors, je me permettrai de citer Alicia Allais que vous voyez en photo ici. C'est une coach que j'ai eu en formation il y a quelques années de ça. Elle habite à l'île de la Réunion. Alors, pour la petite idée, si vous ne connaissez pas l'île de la Réunion, c'est en matière d'affluence et d'argent, c'est sinistré. C'est 35 % de chômage à peu près. Donc, c'est vraiment catastrophique en mieux. Pourtant, dans ces lieux-là, elle a fait une opération de publicité sur Facebook et sur une période de 10 jours, elle a eu un questionnaire en ligne. Elle a fait 40 personnes qui ont rempli le questionnaire en ligne qui ont reçu un rapport gratuit. Donc, tout ça, c'était automatisé sur autopilote. Elle a recolté des données, elle a appelé des gens. Il y a une dizaine de ces personnes-là qui sont venues au rendez-vous présentiel pour bâtir un projet ensemble. Elle a vendu auprès de 100 % de ces gens-là qui sont venus la voir. OK ? Donc, les 10 personnes qui sont venues, elle a fait 10 ventes. Ticket moyen, 3 000 euros de coaching. Alors, c'était soit un contrat de 6 mois, soit un contrat de 12 mois de coaching. Donc, le ticket moyen, c'était dans les 3 000 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça fait 30 000 euros de vente de coaching en 10 jours. Accessoirement, bon, ça, c'était pour elle-même. Elle a, accessoirement, ces 10 personnes se sont tous inscrits au club de fitness. Donc, ça, les 10 abonnements, elle dit au manager de club, cadeau, je vous offre les inscriptions. J'attends rien. Ça, pour vous, c'est cadeau. Normalement, le manager fitness, il doit être content d'avoir un personal trainer qui travaille comme ça. Alors, Alicia, elle s'est servi de ce chiffre d'affaires pour bâtir son entreprise, pour progresser son chiffre d'affaires encore plus par la suite. Par la suite, elle a ouvert sa propre box CrossFit ou son propre studio coaching. dont vous pouvez investir quand vous commencez à générer des clients et des revenus. Vous pouvez bâtir tout l'objet de vos rêves par la suite de ça. Donc, ça, c'est ce qu'a fait Alicia dans une zone qui a 35 % de chômage. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui marchent et des process qui sont possibles à mettre en place aujourd'hui. Donc, excuse-moi, mais par exemple, puis peut-être tu vas pouvoir nous utiliser Alicia comme exemple, mais tu n'es plus d'un point de vue qu'il faut être généraliste ou spécialiste comme professionnel dans le sens où, et c'est Charles qui demande la question, mais dans le sens où, est-ce qu'il faut que je me spécialise aux femmes de 35 ans qui veulent perdre du poids ou est-ce qu'il faut que je sois plutôt généraliste dans tous les domaines pour réussir, par exemple, comme Alicia. Alors, sur vos campagnes de communication, essayez de spécialiser l'appel d'offres. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer toute l'année ceci dit, vous allez générer parce que chaque type de coach, il va générer un certain type de client et vous allez en matière de personnalité et de spécialité technique. Donc, à un moment donné, vous allez générer une réputation pour un certain type d'entraînement. OK. Donc, ça, c'est une évidence. Mais dans vos communications, pendant, je recommande, pendant trois mois, matraquer un certain type de personne, un appel d'offres. Après, sur le trimestre suivant, vous pouvez changer de cible. Mais ne mettez pas tous les appels d'offres. Alors, j'ai un slide dans une de mes formations, là où j'ai un personnel trainer qui se met et il y a plein de textes sur son affiche et il met perte de poids, bébé nageur, prise de masse musculaire, sportif spécifique, spécial senior, entraînement, renforcement du dos, nutrition. Il met tous les trucs sous le soleil. Les questions vous posées, mais qui est la personne qui va dire « Ah, ça, c'est exactement ce qu'il me faut ? » Tout ça. Impossible. Impossible. Donc, personne ne va tilter sur ce genre de pub. Donc, ce que tu dis, grosso modo, c'est donc, en tant que personne professionnelle, je peux être dans plusieurs marchés, mais en termes de communication, je dois toujours cibler un seul marché à la fois. Dans un laps de temps. Exact. Prenez trois mois et matraquez un cible pendant la... Si votre kiff c'est prendre du muscle, faites ça pendant trois mois et voir ce que ça donne. Exact. OK. Mais tout ce qu'on est en train de parler, en plus, ça va aller avec la question de Charles, de comment est-ce que Alicia a envoyé ses questionnaires. En fait, il y a plein de façons de le faire, il y a plein de façons d'automatiser les choses. Il y a même des logiciels qui peuvent connecter deux logiciels ensemble. Je pense à Zapier que je peux vous écrire, qui permet d'automatiser, par exemple, Facebook avec un Google Phone ou avec un XFIT de ce monde. C'est pour ça que je connais ce logiciel, mais il faut, effectivement, juste trouver une façon d'envoyer un questionnaire. Un questionnaire, par exemple, dans XFIT, ça peut être envoyé. Donc, vous créez le questionnaire de la façon que vous voulez et puis vous l'envoyez. Vous pourriez utiliser un Typeform, qui est un nouveau logiciel que je n'arrivais pas de voir passer un peu partout, de formulaire uniquement, vraiment uniquement de formulaire. Après, c'est toujours la même chose. C'est soit j'ai 12 logiciels individuels, soit j'ai une solution tout en une. Mais ce que j'entends vraiment pour tout ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est vraiment de réussir à créer une offre 360 degrés, à réussir à communiquer avec tout le monde, avec les intervenants, avec le manager, réussir à, non seulement, et ça va aller avec la question du 800 euros de service au gamme uniquement de tout à l'heure, qui, je crois, était de Charles aussi, mais il faut créer une offre globale avec différentes options qui permettent de faire un très bon suivi de haute qualité, mais pas forcément en étant 100% du temps en arrière de la personne. Donc, vidéoconférence, trouver une idée de faire des sorties, des courants en groupe, tu as parlé tout à l'heure, justement, de discussion, comme les ARA, mais de discussion entre clients, du suivi à distance, il y a vraiment façon de fusionner tous ensemble dans une seule grande offre, et là, je vais te rejoindre sur ce point, cette offre-là doit être une évidence pour le client, donc tu dois vraiment le cibler uniquement lui. Donc, que ce soit, et quand je parle de 9360, que ce soit une application mobile pour pouvoir faire le pont avec le client, mais ce qui est certain, et ça, je pense qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais ce qui est certain, c'est de trouver la façon de suivre un client. Et on parle, on a parlé de tunnel de vente, mais la vente, c'est quelque chose en continu, ça coûte 7 fois moins cher de garder un client plutôt que d'en trouver un nouveau. Donc, ce questionnaire-là, par exemple, mais pourquoi est-ce qu'on le renverrait pas, on le renvoie pas au X temps, au pire d'une version différente, qu'on l'envoie sur une base régulière, d'avoir la donnée, d'avoir des alertes, de comprendre qu'est-ce qui se passe auprès du client, mais de pas juste dire j'ai un nouveau client, je l'oublie. Surtout que la meilleure façon d'acquérir des clients restera toujours le bouche-à-oreille. Complètement. Mais ce bouche-à-oreille, il y a des processus pour le provoquer aussi. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Ça, il y a énormément de processus pour le provoquer, ils vont l'encourager du moins, ça c'est certain. Mais après, même si tu l'encourages, si personne n'est heureux de ton service, personne ne va le faire. Donc, la première base d'encourager quelqu'un à faire du référencement, c'est quelqu'un qui t'apprécie déjà. Donc, complètement. Complètement. Cool. Il y a des questions qu'on n'a pas encore répondu? Est-ce que le questionnaire que tu viens de parler, est-ce qu'il est disponible? Si je ne m'abuse, c'est quelque chose que tu vends. Par contre, juste parce qu'on avait parlé, ça serait théoriquement peut-être intégré sous peu dans XFIT comme questionnaire pour les gens qui ont fait ta formation, que ce soit automatiquement disponible, on avait discuté de ça. Mais pour aujourd'hui, avant qu'on l'intègre dans XFIT, où est ce questionnaire-là et comment on le retrouve? Alors, aujourd'hui, le questionnaire est un petit peu propre. Le processus, c'est le e-book à envoyer aux gens qui permet de les expliquer comment changer leur hygiène de vie et mettre en valeur. aujourd'hui, c'est un peu protégé. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous les distribuer tout de suite aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse se contacter, savoir sous quelles conditions on peut distribuer ça parce que c'est le genre de choses que jusqu'à présent, ça s'est distribué pendant des formations en présentiel. Alors, peut-être si les gens, ils sont au Québec, il faut qu'on réfléchit comment sont les modalités qu'on peut faire pour vous distribuer ce genre d'outils. Vous voyez mon e-mail sur la david.hurstpt.yahoo.com Je vous invite à me faire un e-mail et j'ai gardé ça de côté pour que je puisse vous envoyer des communiqués sur comment est-ce qu'on peut distribuer des questionnaires, des processus, avec les processus commerciales, des informations, etc. Donc, on peut aborder ce sujet-là. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous mettre le doigt sur précisément comment on les distribue. Mais ça ne tardera pas au cours des prochains quelques mois. Ça deviendrait plus évident avec des interrogations de distribution. Je viens d'écrire, mais il va y avoir un sondage qui veut en apprendre plus sur le questionnaire. Donc, je te transmettrai les courriels et les informations automatiquement de ces gens-là sans problème. Et ensuite, comme je dis, on verra si et comment. Peut-être ça va être même intégré dans l'exprime pour faciliter l'envoi, etc. Autrement, honnêtement, merci vraiment, David. Donc, on a dépassé le 20 minutes, mais je suis certain qu'il y a plein de personnes qui ont dû nous quitter qui vont revenir et qui nous ont voulu autrement. Je regarde les stats. Il y a pas mal de gens qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous. Merci à tout le monde d'être venu avec nous. Merci à ceux qui viennent en replay. N'hésitez pas, si vous avez tout vu en live, de revisionner en replay parce qu'un être humain moyen, quand il regarde une session comme ça, retient 30% des informations. Donc, c'est en revisionner que vous retenez l'autre 70%. Oui. Donc, revenez dessus et si vous avez des questions, continuez avec des questions à david.herstpt arrobas yahoo.com ou encore sur le logiciel Hexfit etienne arrobas hex.fit Exact. Voilà. Superbe. Bon, n'hésitez pas tout le monde si vous avez des questions ou quoi que ce soit comme on a dit et puis vous avez tous nos courriels donc ça va vraiment nous faire plaisir si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis, je pense que c'est aussi simple ça va rester en privé pour la prochaine fois et puis on se revoit peut-être qu'on aura un autre webinaire ensemble je pense que tout le monde a vraiment apprécié en tant que tel. Eh bien, on peut en faire plein de choses sur le business des coachs sur l'aspect commercial ou l'aspect de prise en charge du client ça c'est mon métier de travailler avec des coachs là-dessus donc Il y aura absolument autre chose qu'on va faire ensemble. Voilà. Cool. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée pour vous et pour tous les Québécois à bon début d'année. Bon appétit si vous avez bientôt mangé. Effectivement. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Ciao.